Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venez vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée. On vient de passer cette lune blanche, cette super lune blanche, c'est une lune très puissante en vierge, ça nous force à adresser cette purification, cette lune en vierge, et je ne sais pas si vous remarquez, mais actuellement on est dans des extrêmes hauts au niveau émotionnel, des extrêmes bas, c'est-à-dire que bon, moi je vois qu'il y a toute la possibilité de réaliser tous mes rêves et mes projets, donc bon, la vie va aller, et puis il y a une autre partie de moi-même qui me dit, j'en ai vraiment envie de finir avec cette vie pour retourner chez moi, retourner dans mon univers de lumière, je sais d'où je viens, quoi, donc c'est... Mais enfin bon, on s'accroche, de toute manière, on doit passer par là où on doit passer, et donc je vais tirer quelques cartes, donc il ne faut pas s'inquiéter, c'est toutes ces énergies extrêmes qui ont besoin de trouver une harmonie, une balance, et donc l'aventure noire et blanche de la vie est accentuée, et donc c'est pour trouver cette harmonie, on va trouver cette harmonie, donc il faut avoir de la patience, et donc voilà, je vais continuer un petit peu, je vais tirer 10 cartes pour voir, avec le jeu du Dakini, pour voir... Alors la situation, c'est le pilier de lumière, c'est Shiva, c'est vraiment, c'est l'illumination, c'est la clarté, c'est une augmentation du pouvoir, on a beaucoup plus de pouvoir, c'est vraiment le feu et l'eau qui se rassemblent, parce que, donc c'est vraiment, il faut pouvoir mettre ta main sur la lumière, qu'est-ce que cette lumière nous montre, des fois cette lumière nous montre des choses, des vérités qu'on n'a pas forcément envie de regarder, mais on est obligé de les adresser pour passer à travers, pour s'en libérer. Autour de ça, il y a le 3, c'est un rébut à 3 faces, c'est-à-dire c'est une tentation de psychologie, quelque chose qui ne peut pas être résolu mentalement, donc c'est vraiment retourner dans le cœur, dans le centre pour abandonner tous ces procédés mentaux, parce que des fois, les solutions mentales ne peuvent pas se résoudre avec les outils qu'on a utilisés pour créer ces problèmes, ne nous permettent pas de résoudre ces problèmes, donc il faut abandonner le problème et revenir au centre, revenir au sentiment, pour essayer d'utiliser ce bouton pour s'élever, élever notre fréquence, et à partir du moment où on arrive à élever notre fréquence, on arrive à trouver une résolution, il y a beaucoup de choses à réparer par rapport à tout notre passé, et donc c'est petit à petit, chaque jour, ce que l'on voit devant nous, c'est quand même le salut, ici c'est la connexion terrestre, c'est la danse du salut, c'est le monde, c'est toutes les bonnes choses du monde, mais bon, il faut passer, il faut adresser toutes ces choses intérieures pour pouvoir les amener en équilibre, en harmonie. Dans le passé, le subconscient, on sait bien, c'est des choses qui peuvent remonter, c'est les vagues de l'amour, les vagues de l'extase, c'est que ça, donc c'est vraiment arriver à laisser ces vagues, cette connexion, vivre dans notre cœur sacré le plus possible, avec nos guides, avec nos anges, appeler les anges, demander de nous aider, parce qu'on en a besoin, de toute manière, on a besoin d'eux, pour arriver à fluidifier tout ça. Là où on en est actuellement, ça s'appelle le self-preservation, l'auto-préservation, alors c'est arriver à trouver un endroit à l'intérieur de nous, où on arrive à se trouver sécurisé, malgré tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Et donc, on est dans cette position, on n'est pas encore complètement dans notre siège de pouvoir, mais cette carte de Shiva va nous amener dans ce siège de pouvoir. Et donc, il faut se préparer, il faut être prêt, enfin, on est prêt, mais être prêt, c'est quelque chose de très profond, et donc, parfois, on a encore des aspects dualistiques qui ont besoin d'être équilibrés, à mener en harmonie. Alors, ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le lait de la mer, ça s'appelle ici, c'est la dualité qui veut revenir à l'unité. C'est une sorte de, c'est un petit peu comme, on a vraiment envie de, cette dualité, on en a un petit peu, on a passé par un cycle qui est tellement long, tellement pénible, on a envie de retourner à cette complition, à cette sphère d'amour lumière, où tout va bien, tout est intégré, et donc, c'est vraiment ce qui, en travaillant avec ces principes de la conscience unifiée, à travers l'amour, on arrive, l'amour inconditionnel, l'amour lumière, on arrive progressivement à s'avancer par à part, même s'il y a encore des choses qui peuvent remonter, qui ne sont pas, qui ont besoin d'être gérées, mais bon, de moins en moins, ça devrait devenir de plus en plus facile, malgré le fait qu'il y a quand même des extrêmes au niveau émotionnel qui peuvent encore nous bousculer, c'est-à-dire, on peut arriver dans des moments où on trouve des choses extraordinaires, et puis le moment d'après, on est complètement au-dessous du dessous, on se demande comment on peut passer d'un extrême à l'autre, et donc, en essence, c'est arriver à ne pas se laisser trop bousculer par ses bas, et revenir dans le présent, de revenir dans le présent le plus possible pour passer à travers ça, à travers l'intégration de notre moi supérieur, notre âme, notre présence je suis. Ce que nous sommes ici, c'est le shakti, c'est l'esprit de l'arbre, c'est-à-dire la connaissance, avoir grandi, avoir obtenu ces connaissances grâce à nous, c'est ancrer, on va pouvoir ancrer nos racines dans la terre, et on va pouvoir, c'est les arbres de la sagesse qui vont continuer à grandir, donc il faut arriver à découvrir cette sagesse, découvrir cette, on sait que bon, avec la foi, grâce à la foi, on sait qu'une fois qu'on aura passé par toutes ces choses qu'on a besoin de gérer, les choses vont s'arranger. Ce qui vient du monde extérieur, c'est la tentation, ici c'est l'élixir fruit, le fruit-élixir, l'essence, c'est le désir de goûter à toutes les meilleures choses de la vie, on a envie de profiter de la vie au maximum, il y a encore des choses qui nous empêchent d'y arriver, donc on voit ça devant nous, c'est juste que bon, même si on avance, on a l'impression, c'est un peu comme un mirage, c'est un oasis dans le désert, on voit l'oasis, on y arrive, puis c'était un mirage, non, non, mais l'oasis elle est devant, on continue, ah ben non, l'oasis elle est là, elle est là, elle est juste là, et donc bon, il faut continuer, il faut essayer de rester, de se soutenir les uns les autres, savoir qu'on est tous en train de passer par ces transformations, on a choisi de venir ici sur Terre pour une raison qui nous échappe peut-être encore, on n'a peut-être pas encore reçu nos ordres de mission, on n'est peut-être pas encore complètement dans notre flot créatif, mais bon, ces choses vont venir, il faut rester patient avec nous-mêmes, actuellement ce qu'il y a dans notre émotion interne, nos peurs et nos craintes, c'est l'Holocauste, c'est la maison qui est cassée, toutes ces anciennes maisons de la 3D, tous ces vieux systèmes de fonctionnement, tous ces programmes dualisés, tous ces programmes de l'ego sont en train d'être détruits, il va y avoir quelque chose, il faut prendre le temps de préparer, une fois que tout a été détruit, il faut relaborer, il faut planter des nouvelles graines, enfin on a beaucoup planté de graines, donc plus on fait de travail sur nous-mêmes, plus les choses, parce que la vie est toujours prête, peu importe du programme collectif, quand dès qu'on est prêt, les choses arrivent, et l'aboutissant ça va être le buisson enflammé, c'est l'arbre de descendance, c'est-à-dire c'est des révélations qui vont arriver, des révélations qui vont arriver dans notre esprit, la clarté qui va arriver dans notre esprit, donc il faut vraiment se préparer pour cette clarté, il faut vraiment l'accepter, accepter toutes ces choses joyeuses, parce qu'il y a aussi de la fausse lumière, la lumière noire qui est utilisée pour envoyer des mauvaises idées, des mauvaises pensées, des contrariétés, tout ça c'est de la fausse lumière qui fait partie de cette illusion, parce que l'univers supporte aussi bien toutes nos illusions que la vérité, cela dit à la fin il n'y aura que la vérité, on s'apercevra qu'il n'y a vraiment que ça, il n'y a que la vérité, on sera content de réaliser qu'il n'y avait que la vérité, que l'amour, le bien, le beau, et on se trouvera libérés dans cette sphère de lumière, donc voilà c'était cette petite lecture de cartes, je vais revenir sur 2-3 aspects de la conscience, ce sont des choses qui n'ont pas été expliquées par les archanges, les archanges sont des grands enseignants spirituels, ceux qui amènent une connaissance supérieure, et donc c'est bien d'écouter, si vous avez accès à des livres ou des messages canalisés qui viennent du monde angélique, écoutez-les, imprégnez-vous de cette vibration, connectez avec eux, la première c'est le concept, c'est l'archange Michael qui expliquait que notre vie c'est comme une maison, notre vie terrestre c'est une maison avec 5 chambres, alors la chambre c'est un petit peu comme si la personnalité de l'ego avait mis tout le monde dans la cave, tous les autres quatre autres personnes dans la cave, le corps physique, l'enfant intérieur, l'adolescent et l'âme, mais éventuellement tout le monde doit pouvoir cohabiter une fois que l'âme a pris sa direction comme chef de foyer, chef de la famille, bon il y a le corps astral aussi qui est là, donc le corps astral il peut partager sa chambre avec l'âme, c'est fait partie de ce tout, mais c'est arrivé à ce que l'âme et le corps astral puissent diriger le corps, puissent diriger l'enfant intérieur qui a envie de s'amuser, il y a l'adolescent intérieur qui est le rebelle, celui qui est plus dans son corps de lumière comme l'enfant intérieur, mais qui veut se rebeller contre toutes ces choses qui arrivent, et puis l'adulte finalement, à un moment donné, vu que toutes ces choses ne sont pas passées naturellement parce qu'on ne vit pas dans la lumière, cet enfant intérieur a été rejeté, l'adolescent intérieur a été rejeté, et c'est l'ego qui a pris la domination de tout, qui veut servir du rôle de père pour tous ces gens, pour tous ces êtres à l'intérieur de nous, donc c'est vraiment à l'âme, à notre moi supérieur de revenir réorganiser cette maison du corps physique, tout le monde à sa place, l'ego à sa place, l'enfant intérieur à sa place, l'adolescent à sa place, donc voilà, c'était cette idée de travailler avec cette maison intérieure, aussi je voulais dire que c'était mon ami Thoth qui explique ça dans son tablette émeraude, c'est que les choses du monde extérieur, elles peuvent nous apporter des satisfactions, mais elles ne nous apportent pas une complète satisfaction, c'est-à-dire que quand on a l'habitude de puiser les plaisirs des choses extérieures, il en faut toujours plus, on n'est jamais satisfait, il n'y a que quand on aura découvert cette manière de se nourrir intérieurement, de trouver son plaisir intérieurement, de trouver cette connexion intérieure qu'on sera complètement assouvi, se nourrir de cette lumière liquide de la vérité à l'intérieur de nous. Alors par rapport à cette ascension, il y a des villes de lumière qui existent sur toute la Terre, enfin partout, il y en a forcément une proche de vous, il faut arriver à localiser, moi, la plus proche de moi, la ville de lumière, c'est au-dessus de Paris, donc on peut les utiliser, il faut aussi utiliser une spirale ascendante qui va dans le sens des aiguilles d'une montre, et quand on doit descendre, on descend, on doit redescendre avec une spirale, sur cette spirale, à l'inverse des aiguilles d'une montre, donc c'est arrivé à connecter avec ces villes de lumière ascensionnées, vous verrez que dans l'atmosphère, il y a ces villes éthériques, bon, il y en a partout, c'est-à-dire que là, si je m'élève juste au-dessus de moi, je vais trouver des plans éthériques, mais il y a mes guides, ils sont là déjà, mais parce qu'ils sont là avec moi, mais c'est bien de pouvoir connecter à ces villes éthériques qui sont au-dessus des grandes villes, qui éventuellement vont descendre une fois qu'on sera prêt, pour le moment il y a beaucoup trop de contrastes et de choses à gérer avant que ces villes puissent descendre, mais on peut déjà accéder, activer une spirale qui vous permet de monter, d'aller voir, connecter avec ces villes, ces pyramides de lumière, ces villes éthériques, ces villes de lumière. Là, il y a un grand événement, on n'arrête pas de parler de cet événement, l'événement, l'événement, mais c'est vraiment un événement qui doit être un procédé intérieur qui se manifeste extérieurement et qui va changer le monde, il faut qu'il y ait assez de connexion intérieure, on ne peut pas en tant qu'individuel, c'est très difficile, c'est Dieu qui gère ça, quand le moment viendra, pouf, les choses vont le faire sans trop d'efforts, tout ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'en réalité tout part de l'intérieur, toute la vie est créée de l'intérieur, par contre, cette lune nous demande est-ce qu'on a envie de répéter encore tous les bio-cycles, ce qu'il faut c'est de trouver des priorités, qu'est-ce qui est prioritaire pour avancer, et notre réalité intérieure nous informe de nos responsabilités, mais aussi de nos potentiels, et quand on sera prêt à recevoir nos ordres de mission, on va les recevoir, parce que ce que l'on veut c'est créer une vie heureuse pour nous-mêmes, et trouver le plus haut service que l'on peut apporter à la terre, et à l'océan aussi, vu qu'il y a beaucoup de dauphins qui partent et de les baleines qui partent, il va y avoir les travailleurs de lumière qui vont devoir prendre leur place, pas aller nager dans l'océan comme les dauphins, mais devenir les gardiens de cette fréquence de l'océan, l'océan c'est très important, il va falloir commencer à se responsabiliser, parce que tout est recyclable, dans les déchets tout est recyclable, on pourrait tourner les déchets en électricité, mais ça c'est pourquoi, il y a 20 ans, ou bien 20 ans, j'ai failli me lancer dans un gros projet aux Etats-Unis, en Amérique du Sud, c'était des usines qui en 5 ans se rentabilisaient, elles tournaient des déchets en électricité, puis la compagnie a fait faillite, on n'a pas pu le faire, mais bon, il y a beaucoup de volonté politique contre ça, c'est-à-dire que c'est des usines très très profitables et qui font beaucoup de bien à l'environnement, et c'est ça il y a 20 ans, les technologies ont dû évoluer depuis, donc tout ça, ça existe, c'est juste une question de volonté politique. Je voulais aussi dire que la guérison, guérir les autres, c'est fini, il faut arrêter, parce que bon, ça y est, c'est fait, on en a donné toutes les clés, tout le monde a ses... il faut laisser les autres chercher et trouver leurs propres solutions, ici, bon, je continue à communiquer sur ces plateformes pour assister, aspirer, partager mes idées, mais c'est important d'avoir confiance que tout le monde va trouver ses solutions, tout le monde a déjà ses solutions, s'ils viennent à vous, c'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de leur proposer des solutions avant qu'ils les demandent, c'est important de comprendre ça, il faut... Une des premières choses que l'on apprend au niveau de la sagesse, c'est de ne pas offrir de guidance, de conseils, tant qu'on ne demande pas notre avis, il faut les laisser faire. Aussi, je voulais vous demander, qu'est-ce que ça représente le paradis pour vous, qu'est-ce que ça représente la plus belle vie, la vie, peu importe, les conditions, je ne sais pas comment y arriver, ou ce qui est possible, c'est quels sont les éléments qui feraient que votre vie serait merveilleuse, complètement, vous serez complètement dans la gratitude. Alors bon, des fois, on se perd un peu dans les détails, on voit tous ces petits détails et tout ça, donc... Mais bon, c'est plutôt un ensemble, après ça, vous donnez ça à l'univers, et l'univers va arranger toutes vos idées, vos aspirations, vos désirs les plus profonds pour trouver une manière de vous l'amener d'une manière ou d'une autre. Parce qu'actuellement, bon, il y a toute cette dissolution de la matrice de la troisième dimension, ces plans linéaires temporels, on va passer dans une réalité quantique, un univers parallèle, qui va permettre de pouvoir manifester les choses beaucoup plus vite, on va vivre dans une réalité qui sera dans la quatrième dimension, plus dans la troisième, c'est-à-dire le temps linéaire n'existera plus, il sera juste une question de manifestation instantanée, il y a toutes sortes de choses, on va pouvoir avoir des pouvoirs magiques, une fois qu'on aura la magique psychique, une fois qu'on aura nettoyé toutes nos cellules, là où je suis en train de se procéder, c'est long, c'est pénible, parce qu'il y a des années et des années de choses à gérer quand même, j'étais endormi dans mon illusion, mais il faut savoir aussi que la plupart des planètes de notre système solaire, on les voit, nous on vit dans la troisième dimension, donc on voit l'univers comme vide, où il n'y a rien, c'est que des morceaux, des rochers, des choses où il n'y a pas de vie, mais en réalité toutes ces planètes, rien qu'en regardant notre système solaire, elles ont toutes déjà des présences spirituelles, mais elles ont aussi des civilisations qui vivent dans des dimensions supérieures, parce qu'on n'a pas encore la fréquence de pouvoir déterminer leur présence, j'en parle dans mon livre, c'est-à-dire que dans la troisième et la quatrième dimension, il n'y a pas grand chose qui se passe au niveau de, dans le monde physique, enfin même s'il y a des millions de planètes qui existent dans le monde physique, des milliards probablement dans notre galaxie, parce que c'est immense la galaxie, des milliards qui sont dans une forme biologique en train d'évoluer, mais il y en a infiniment plus qui sont dans des dimensions éthérées, et donc il y a toutes ces civilisations qui sont là-bas, c'est-à-dire que des fois on veut y aller pour payer les ressources matérielles, mais en réalité on n'a pas le droit, il faut d'abord, même sur Terre il y a des communautés célestes qui vivent en parallèle ici, des sortes de communautés dans le monde invisible qui sont là, et donc l'univers n'est pas inhabité, tout a été, Dieu a mobilisé tout l'univers pour établir la vie partout, mais c'est juste des formes de vie qui sont au-delà de notre vision, donc il faut rester de l'esprit ouvert et puis savoir que bon, il y a des milliards de vaisseaux qui sont là, qui sont prêts à attendre pour venir nous, c'est pas très très loin, l'esprit m'informe que c'est pas très très loin, mais enfin le temps cosmique et le temps terrestre c'est deux choses très très différentes, donc pas très très loin d'un point de vue cosmique, qu'est-ce que ça veut dire, donc la vie, tout sert une fonction, tout sert vraiment, sert une fonction, je voulais dire aussi, je voulais saluer un gilet jaune qui nous a quittés, retourné à la lumière, c'est Karl Lagerfeld qui était un des premiers gilets jaunes, c'est quelqu'un qui m'ouvrait, j'avais toujours, c'est quelqu'un de très créatif, de toute manière, on voyait très bien que c'était quelqu'un de très spirituel, et d'ailleurs dans ses discours il dit, tout ce que je fais c'est écouter mes voix intérieures et d'agir en fonction de ce que ma voix intérieure me dit, il avait aussi dans un discours, je me souviens il y a très longtemps, il disait que son corps physique n'était qu'une marionnette qui pilotait depuis l'intérieur, donc c'était quelqu'un de très spirituel, donc bon on le salue, bon même si ça peut, des fois la présence physique peut nous manquer, moi je ne le connaissais pas, mais disons que bon il est retourné là d'où il vient, comme tout le monde, on finit le cycle et on doit tous retourner d'où on vient, alors je dirais une dernière carte pour la journée, c'est vraiment la fin du cycle, c'est fini, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous, donc voilà, c'est vraiment très, c'est clair, c'est clair, mais il faut finir vraiment ce cycle, il faut surtout essayer de rentrer dans le nouveau, derrière moi c'est un tableau que j'appelais les enseignants de la lumière, le grand portail, c'est tout ce qui est caché derrière ce trou noir, c'est vraiment quelque chose, je vais finir avec une petite chanson, c'est une chanson tout simple, juste pour dire que je finis avec une chanson, je n'ai même pas les paroles, je pense que j'ai fait des paroles, je n'ai plus les paroles, je vais en chanter une autre, ah non elle est là, c'est une petite chanson, c'est juste parce que bon, c'est une chanson, chanson de sage, Gainsbourg, écoute ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire, je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche, je te veux confiante, je te sens captive, je te veux docile, je te sens craintive, je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche, laisse-toi au gré du courant, porté dans le lit du torrent, et dans le mien, si tu veux bien, quittons la rive, partons à la dérive, je te prendrai doucement et sans contrainte, allons, de quoi tu peurs, allons, n'ai nulle crainte, je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche, cette nuit près de toi, je viendrai m'étendre, oui, je serai calme, je serai t'attendre, et pour que tu ne t'es farouche, vois, je ne prends que ta bouche. Serge Gainsbourg, on le salue, c'est quelqu'un que j'avais rencontré, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, il avait abandonné la peinture, il avait détruit tous ses tableaux pour essayer de se reconvertir sur un art qui considérait comme un art mineur, la musique, par rapport à la peinture, mais enfin, bon, peut-être que c'était mieux pour comme ça, il nous a écrit de très très belles chansons, très romantiques, et donc, on le salue, je vous salue, j'espère que vous passerez une excellente journée, que cette lune, vous pourrez équilibrer et trouver l'harmonisation entre toutes ces énergies que l'on doit encore gérer, mais savoir que, bon, la lumière est au bout du tunnel. Voilà, je vous remercie, Namasté.